Une idée pour le repas de ce soir ? Regarde la vidéo. Je ne sais pas si tu as vu l'étiquette, mais non, il n'y en a que sur l'étiquette du packaging. Parce que sinon, il n'y a rien de français. Cette pauvre bête, elle est née en Allemagne. Elle a été élevée en Allemagne et elle a été abattue aux Pays-Bas. Pour ce qui est d'origine France, on repassera. On n'a peut-être pas les mêmes façons de voir pour ce qui est de l'origine France. Moi, je me suis renseignée. Oui, parce que je ne veux pas être idiote quand même. Et que comprend l'origine France ? Quand on dit d'origine France, qu'est-ce que ça comprend ? Ça comprend la naissance de la bête. Ça comprend l'élevage de la bête. Ça comprend l'abattage de la bête. Et ça comprend la mise en packaging de la bête, en fait. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans ton assiette. Voilà. Donc, quand une bête est née en Allemagne, élevée en Allemagne et abattue aux Pays-Bas, le côté d'origine France, je ne vois pas où il est. Après, il faut dire que ce n'est pas cher. Mais alors là, il y a un truc que je ne comprends pas non plus. Aide-moi si tu veux, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'une bête qui est née en France, abattue en France, donc made in France quoi, soit plus chère qu'une bête qui a fait presque le tour du monde ? Parce que c'est ce qui se passe pour les poissons. Ils sont cahiers en Norvège et puis ils sont traités en Chine. Comment peut-on dire que c'est moins cher alors qu'elle a dépensé plus ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on va dire, oui, les éleveurs, ils ont besoin de la vendre un peu plus cher, parce que tu comprends, c'est fait en France, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire vivre leurs bestiaux, etc. Mais oui, alors ça, moi je suis complètement d'accord. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est normal. Mais, au-delà de ça, cette bête qui a fait le tour de l'Europe pour finir dans notre assiette, comment se fait-il qu'elle n'est pas plus chère ? On fait quoi du carburant qu'on a dû dépenser pour la transporter ? Enfin, elle et puis toutes les autres. On fait quoi du carburant qu'on a pu dépenser là ? On n'en tient pas compte ? Les kilomètres qu'elle a fait ? Que ce soit en avion ou que ce soit via les transports routiers ? Ben écoute, déjà, tu as le camion frigorifique. Ça ne dépense pas n'importe quoi, parce que ça consomme davantage qu'un camion normal. Parce qu'il faut l'électricité pour le frigo. Tu as le gasoil, tu as les payages. Et au final, cette bête-là, elle revient moins cher que si elle était élevée en France. Avec tout ce qu'elle a dépensé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais bon, tu comprends, ça nous permet de manger un peu de viande de qualité sans que ça nous coûte trop cher. » Ouais, de qualité. Tu sais comment elle a été élevée, ta bête ? Tu as été voir ? Parce qu'on a pour nous dire que nos caractères, à nous, en France, les caractères vétérinaires, ils sont au top. Au top. Parce que j'ai vu une pub, à la télé, que le cochon, eh ben, on lui donnait des hormones. Tant qu'il était petit. Ouais. Tant qu'il n'était pas sevré. Une fois sevré, c'était terminé. Mais pendant sevrage, on lui donnait des antibiotiques. Voilà. Donc, conclusion, eh ben, ce cochon, quoi qu'on en fasse, on mangera des antibiotiques. Et pourtant, on est en France. Alors, imagine, dans les autres pays. Chacailles ont son critère. On fait comment ? Hein ? Écoute, voilà, hein. C'est juste, encore une fois, pour poser le doigt là où ça dérange. Et, ben, je peux que te souhaiter un bon appétit avec cette viande made in France, qui n'est pas de France du tout. Bon appétit. Et puis, en attendant une nouvelle vidéo, ben, porte-toi bien. Bye. 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 Bye.